il est allumé d'abord d'accord à tout de suite on est allumé il n'y a pas assez de lumière pourquoi c'est flou comme ça j'éteins carrément la lumière et partager la patronne à la bosse les dix ans commis partager le lac si je sais que vous ai joué de rendez vous à quelle heure même la type on alors je vous ai donné rendez vous à 12 heures bon appétit moi je vais manger là tout à l'heure on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Si tu as envie de prouver que, va à la police. Mais si un jour, par hasard, je viens comme ça, que j'arrive chez moi, je te trouve devant ma porte, peut-être, on ne sait jamais, parce qu'on n'est jamais plus caché, je ne me cache pas. Je ne peux pas me cacher. Ce n'est pas que je me cache, mais tu ne connais pas le chez-moi. Tu n'es jamais venu chez moi. Tu vas parler quoi? Tu vas parler quoi? Qu'on a fait des partours ensemble? Tu vas parler quoi? Qu'on a fait des partours ensemble. Une personne avec qui tu fais la partours et balance la vidéo. Tu as donné la vidéo à Virus Lydia. Il y a déjà fait le témoignage et ce qui a dit que... Cette fille a envoyé la vidéo, c'est elle qui avait envoyé la vidéo à KFC, à la gringaleuse. Mais excusez-moi un peu, comment tu peux être avec quelqu'un? La gringaleuse, c'est une personne qui m'a beaucoup combattue. Et du jour au lendemain, elle est amenée comme ça, ce qu'il s'appelle les choux. C'est toi qui m'as montré les westerns que tu m'as envoyé. Tu m'as montré ça pour que je... Je ne sais pas, le cas ça vous anime. C'est toi qui m'as raconté que l'engringaleuse, comment tu lui envoies les westerns, c'est une personne qui meurt de faim. Alors que tu parles là-bas, tu parles de moi. Mais tu connais les têtes, tu connais les têtes, tu croyais que je vais aller dire à la gringaleuse, ma chérie. Tu m'as montré les westerns, c'est toi qui m'as même parlé la fait que l'engringaleuse chierait le sang, puisqu'elle t'envoyait ça. Tu m'as montré, je ne connaissais même pas que vous étiez en contact, c'est un jour comme ça. Quand on s'est vu, tu as commencé à me raconter ça. Peut-être que tu voulais dire ça pour m'attirer comme je voulais les choses sur elle. Tu m'as dit que non, j'ai les trucs sur elle. C'est comme ça que j'étais revue. C'est toi qui m'as montré, même les westerns, que tu as envoyé à la gringaleuse. Tout ça parce que tu avais envie que je sois au courant, je ne sais pas quoi. Pourquoi? Pourquoi faire du mal comme ça au fait? C'est toi qui tournes là-bas, tu appelles, tu es en contact avec tous ceux qui sont mes ennemis. Mais attendez, excusez-moi un peu. Ma chérie, même si on était un couple, tu es en contact avec tous mes ennemis. Tu vas encore m'acheter avec ton papa ou quoi? Hein? Tu as vu, c'est la sorcellerie, tu es une menteuse. Tu crois que tu peux mettre quoi là maintenant? Tu peux même, je laisse d'abord même FDL de côté. Tu peux mettre quoi qui va m'impressionner que je vais dormir mal? Non. Parce que tu as fait pire chez Joël Braun. Tu as fait pire. Tu comprends? Tu as fait pire chez Joël Braun. Joël Braun, c'est mon sorti dedans parce que tu es une manipulatrice. Tu me veux quoi? Ma chérie, c'était le mariage entre toi et moi que le mariage est fini, non? Colle-moi la paix. Ce n'est pas fini. Pourquoi tu veux forcer les gens à dire que oui, tu habites avec moi, toi et moi on se voit. Ok. Toi et moi, je dis, j'assume. Toi au moins, on ne sait plus. J'ai même vu. Ça fait à peu près deux ans. On ne sait plus. L'amour n'est pas forcé, ma chérie. On est en européen. On est en européen, ma chérie. On est en européen. L'amour n'est pas forcé. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un et tu traînes avec ses ennemis. Colle-moi la paix. Si c'était l'amour entre nous deux, sache que c'est donc fini. Chacun a fait sa route, non? Tu as compris? Donc, même si tu as pris ma nudité, tu as envoyé. Hein? Tu viens là. Tu as pris ma nudité, tu as envoyé. À l'engrenge à l'eux, c'est l'envoi à virus. Viriludiel a avoué. Je n'aurais jamais imaginé que ça venait de toi. Je me posais des questions, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis libre de parler. Ne pensez pas moi, ne m'étouffe pas. Et moi, ne me fais pas le chantage en fait. Il y a personne qui dit que oui, je vais te faire ça du ma chérie. Ça fait longtemps que tu vas me faire ça du en disant que quoi? Tu vas me faire ça du en disant que quoi? Ma chérie, si tu veux venir parler sur Facebook, parce que peut-être que tes gens des papiers ont dit que... Redis encore que oui, tu es un couple avec une femme pour avoir les papiers. M'acheter trop de l'occasion d'avoir tes papiers. Si tu n'as pas eu tes papiers, ce n'est pas de ma faute. Je suis désolée. Et tu sais ce que j'avais dénoncé à la police. Quand tu as commencé à me faire le chantage, pas tout. Tu sais très bien que j'ai dit à l'immigration. Quand on est parti, qu'on m'a mis les menottes. J'ai dit à l'immigration. Je leur ai dit la vérité. Tu le sais très bien. Si je mens, montre-le. Tu n'as pas les papiers. Tu n'as jamais eu les papiers. Si je mens que tu as les papiers, poste ta carte de séjour. Non, laissez-moi, il faut que je parle. Si je mens que tu as la carte de séjour, parce que j'ai envie que tu fasses ce que tu as dit. Tu m'as contacté. J'étais connue en quelle année même? Je ne sais même plus. Tu me suivais. Ici. Tu me suivais. Tu me suivais. Tu me suivais. Tu as commencé à m'écrire. Que tu avais les enfants en Afrique. Tu aimerais les faire venir. Est-ce que je connais un réseau? C'est comme ça qu'on s'est connus. Après, on a commencé à sympathiser ensemble. Comme les gens me maculaient trop que Flore de Léa, elle fait la borde de Léry et tout et tout. De temps en temps, tu as envie de changer la ville. C'est comme ça que tu t'es dit que tu es dans quelle ville? Parce que j'aimerais changer de ville. Tu m'as dit que tu étais dans une ville, c'est pas c'est sens, un truc comme ça. Tu t'es dit que le rock donne là-bas. Tu m'as dit que non, le rock ça donne. Il n'y a pas de problème, le rock donne. C'est comme ça que j'ai dit que, ok, je vais changer la ville, je vais la baroc un peu. Si je mens, c'est du harcèlement, c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est comme ça que je suis arrivé là-bas, j'ai passé peut-être 4 jours. C'était à l'époque où il y avait encore trop le chaud chaud là. J'ai vu que même le rock ne donnait pas. Et j'ai constaté que, en fait, ce que tu voulais, tu voulais plus que ça. Parce que les gens sont méchants. Je n'ai pas besoin d'inventer sur toi. Parce que ça ne fait pas partie de ma nature. Tu m'as trop sali. Même si j'étais n'importe quoi. J'avais besoin de cacher ma life. J'avais besoin de cacher ma life. Est-ce qu'il y a besoin de monter ces saletés devant les gens? Personne. On a commencé à se fréquenter. Tu étais là, tu n'avais pas de papier. Je t'ai dit, demande de l'asile politique. Parce que c'est comme ça que ça se passe en Europe. Tout le monde demande l'asile politique. Il n'y a personne qui s'assoit sans papier. Qu'on dit même que quelqu'un est sans papier. C'est juste que la personne n'a pas encore les papiers solides. Mais tout le monde demande l'Ongunda. Parce que l'asile politique, c'est quelque chose qui te permet. Tu as au moins une identité. Tu es fiché quelque part. Ça permet à ce que, même s'il y a un contrôle, tu n'es pas inquiétée. Et je t'ai dit que c'est ce que moi-même j'ai fait avant de me marier. Je t'ai donné cette idée de demander l'Ongunda. Et je t'ai dit que moi, je t'ai dit que tu es jeune. Tu peux faner un what? Tu te maries avec... Tu m'as toujours fait croire que tu avais un what? Que tu avais un what avec qui je te motivais? Non, mais tu avais le what? C'est quelque chose de très important. Parce que dans ce pays, les papiers, ça dépasse tout. Je t'ai dit que tu ne peux pas suivre les papiers et suivre le what. Tu ne peux pas suivre le chaos et suivre la vente du piment. Tu peux même suivre les deux. Mais ça dépend de comment tu te comportes, de comment tu es organisé. C'est moi le what que tu me parlais tout le temps. Que tu as ton what qui est dans un village. Tu as ton what que tu n'avais... Je n'ai jamais vu le what. Tu me racontais de ces histoires inventées pour me tenir. Non, je me vois de passer tes histoires. Non, chercher tes papiers. Les papiers, ça dépasse tout dans la vie. Il n'y a rien dans ce pays qui dépasse tes papiers. Il n'y a rien dans ce pays qui est plus important que d'avoir ces papiers. Avoir la liberté, quel que soit le chaos que tu as. Je ne garde rien. J'ai besoin de tout évacuer. Je t'ai motivé pour avoir tes papiers. Tu m'as fait croire que tu étais enceinte avec le what là-même. Mais tu as eu les problèmes avec une fille. La fille t'a bastonné. L'enfant est sorti. C'est ce que tu m'as dit. J'ai commencé à avoir de la pitié. J'ai commencé à te dire que comment une fille peut te taper. Je ne comprenais pas les trucs là. Je ne connaissais même pas les choses là que d'un gars peut foc ensemble. Moi, je ne connaissais pas moi les choses comme ça. Je ne vous manque pas. Moi, j'étais encore une bleue. Je ne connaissais pas que d'un gars. D'un gars se moque. D'un gars se nia. Je ne connaissais pas moi les choses comme ça. Je vous racontais. Parce qu'il faut bien écouter. Je vous assure que je ne connaissais pas que d'un gars foc. D'un gars se marie. Nanani, nanana. Moi, je ne connaissais même pas encore. D'un gars peut même se moque. Je ne connaissais pas moi les choses comme ça. Vous comprenez ? Je ne connaissais pas les choses comme ça. C'est comme ça qu'elle commençait à motiver la fille. Entre temps, ce voyage, les amis, non ? Comme quoi, Agon t'a acclaté l'endroit. Toujours comme ça, hein ? Il n'y avait même pas une histoire que... Mais un jour... La personne me dit que... Ouais, elle est enceinte. Je n'ai pas envie de prononcer son nom. La personne me dit qu'elle était enceinte. Une gale a tapé. L'enfant est sorti. Je lui ai dit que... Peut-être que t'as peut-être commencé qu'à ce que l'enfant sortait. Elle dit que non, la Nga l'avait tapé. Au début, on ne connaissait pas encore qu'il y avait encore les choses de les putes, là. Je ne connaissais même pas encore, moi, les choses comme ça. Le Waka, si, hein ? Le Waka, hein ? Maman, c'est comme ça qu'on se fréquentait. Après, comme j'entendais, parce qu'à l'époque où moi, j'ai demandé l'Ongunda, c'était l'époque où ce n'était pas à la mode, les trucs de gay, pour avoir le Kaolo. Je vais coder, pour avoir le Kaolo. Même le Waka, c'est que vous faites ça pour avoir le Kaolo. Je ne connaissais pas parce que c'est à l'époque où je demande l'Ongunda. C'est l'époque où on parle les choses que le mariage forcait, parce qu'au Cameroon, il n'y avait pas de problème, que tu peux devenir l'asile politique, parce que pour devenir l'asile venant d'un pays, il faut qu'il y ait un problème. Et comme au Cameroon, il n'y avait pas de problème, même toi qui as mis le nom Christelle, quoi là, je vais te bloquer. Parce que tu as dit que je n'avais pas le nom. Comme tu as mis le nom, je te bloque. Comme ça, au revoir. Elle s'appelle Christelle et Ken, je te bloque. Parce que je ne vois pas en quoi tu... Elle a dit que je n'avais pas le nom là ici. Donc, je te bloque. Tu veux fabriquer, tu vas ailleurs. Voilà, c'est bon, merci. Bref, c'est comme ça que... Quelqu'un dit quoi? Je ne veux pas le nom, hein. Je ne veux pas que vous marquiez le nom. Je ne veux pas que vous marquiez le nom. Donc, comme je suis en train de vous expliquer, c'est comme ça qu'après, Teresa, machin... Bref. C'est comme ça que je conseille l'engagement. Je dis que, moi, à mon époque, quand je demande l'asile, ce n'est pas les histoires qu'on dit qu'il y a la guerre au Cameroon, il y a le Cécile. On ne connaissait pas toutes les histoires de guerre. C'était pas... Si vous savez, chaque année, il y a les trucs qui sont à la mort. Moi, c'était le mariage forcé. Mais quand je dis que mariage forcé, j'ai inventé une histoire que moi aussi, on m'a donné l'histoire. Parce que, Ngo Naku, vous voyez que les gens, ils font là, c'est les histoires des gens qui prennent pour demander les histoires des gens. Moi aussi, c'était l'histoire que j'ai pu raconter. C'est un Congolais qui m'a aidé. C'est pour ça que les Cameroonais, là, que vous voyez, quand tu es en Europe, un Cameroon ne t'aide en rien. Je n'ai jamais cherché qu'à temps foncé. C'est un Congolais qui m'a écrit l'histoire, là. Vous comprenez? C'est un Congolais qui a écrit mon histoire que j'ai demandé l'Ongunda avec. Mais depuis quelques années, on parle d'une histoire que si tu demandes l'Ongunda en tant que gay, on te... on te donne les papiers. C'est comme ça que j'ai dit à la fille que tu sais, il y a aussi les trucs comme ça et tout. On parlait. Un jour, elle vient me dire qu'elle a demandé l'Ongunda en tant que lesbienne. Je lui ai dit que ah, c'est bien. Tant que tu as tes papiers, mais demandes l'Ongunda, là, quand même, comme ça, là. Mais ce que tu vas faire, il faut seulement que tu aies ton récipicé et tu te maries avec un Watt pour changer ton statut. Donc, il ne faut pas que ça soit quelque chose qu'on te donne le cao, le truc à la... Non. Il faut changer ton statut. Donc, quand tu auras le caolo, tu changes ton statut. Voilà. Que je coder. Ok, je vais essayer de coder. Donc, quand tu avas le cas, tu changes tes papiers. Parce que quand il y a une jeune fille qui arrive en Europe, par exemple, qui demande que l'Ongunda elle est là pour Ngundiste, c'est quand même... Et j'ai tel que... Les gens qui demandent l'Ongunda, souvent, ils ne demandent pas en tant que... Quelqu'un qui vient du pays, par exemple, que c'est sur du co... Je ne veux pas dire que c'est du co... Dans l'Ongunda, il veut mettre celui-là un autre co. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un en Ongunda, tu vois que quelqu'un son statut sur l'Ongunda. Mais la personne go au co, comme il veut. La personne go au co, comment vous pensez que tout le monde contoune ? La personne go au co, parce qu'il n'a pas demandé en tant que du co, il demande même en tant que Nigérien, en tant qu'ivoirien, alors qu'il est du Cameroun. C'est normal qu'il parte au Cameroun comme il veut, puisque c'est son statut. Ce n'est plus qu'il n'a pas donné son goût en tant que Camerounais. Je suis désolée. Chacun, tu choisis toujours un pays comme ça là, tu as ce que tu es du pays là. C'est comme ça que les gens doux. Et tout. Donc moi, je ne connaissais pas encore sa life. Je ne connaissais pas tout ça. C'est-à-dire que avant, je ne connaissais même pas qu'on vient en Europe à pied. Je ne vous manque pas, je ne connaissais pas. C'est elle qui m'expliquait qu'on vient en Europe. Moi, je ne connaissais même pas qu'il y a ce qu'on appelle Boza. Je ne connaissais pas ça. J'ai connu ça que des recettes personnes. Mais cette personne était une amie. Une très bonne amie. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Je n'en dis combien pas. Mais le chantage de ça, je refusais le chantage. Pourquoi on n'est pas jusqu'au poignard? Toujours les histoires de Facebook d'aller derrière les détracteurs, aller raconter ci, aller raconter ça. Tu me veux quoi? Un matin, la fille me dit, un matin, la fille me dit qu'elle a as de Ngunda. Qu'il faut la preuve qu'elle a dit là-bas, vraiment, elle a mis mon nom, mais elle a seulement put mon nom parce que, comme c'est juste pour le Kaolo. Moi, si j'ai laissé, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'a telle que non, elle a put mon nom. Je lui ai dit que moi, je suis m'arrêtée. Elle dit que non, il n'y a pas de problème. C'est que les gens là, l'ont seulement dit de prouver qu'elle fréquente une personne et elle a mis mon nom. J'ai dit que non, il n'y a pas de problème. Tant que ça te donne ton Kaolo. Il n'y a pas de problème. Un, je me dis que non, il faut les photos un peu là parce qu'on voulait, il fallait qu'elle mette les photos dans son dossier. D'où il y a certaines photos qui étaient sorties que j'étais sur le lit un matin sans perruque. Je savais que ça partait où ? Dans son dossier d'Ungunda. Mais la fille a pris les photos, elle a mis sur la toile. Parce que vous venez souvent parler même des choses, vous ne connaissez même pas comment ça. ça a commencé depuis. La fille a mis ça sur la toile. La fille a mis quelqu'un qui prend tes photos le matin que tu viens de te rêver. Elle dit que donne-moi ce pour mettre sur mon dossier parce que j'ai mis ton nom. J'ai dit que je viens souvent à Lille voir une copine que j'ai là-bas pour que quand c'est comme ça je ne paye pas le train. Dans la Lille là je peux prendre le train gratuit parce qu'on sait que je ne vois mon ami qui est à Lille. Je fais les photos le matin qu'on en fait et faire bisous comme ça. La fille a mis sur la toile. Elle l'a mis sur la toile sans penser que la fille c'est à les amis. Elle l'a mis sur son intérêt. Elle l'a mis sur la toile parce que une fois qu'elle a posté sur la toile c'était tout pour les histoires d'un gouda quand elle poste sur la toile. Maintenant tous les captures d'écran que les gens ne font que traiter qu'on laisse bien ou ceci comme là-bas où on fait l'ongunda chaque personne a quelqu'un un peu comme l'assistance sociale c'est quelqu'un qui te suit donc chaque fois qu'il y a les injures tout ça là c'est les noirs puisqu'elle dit là-bas qu'en Afrique on n'accepte pas c'est un truc qui est interdit dans le milieu africain pour convaincre maintenant le blanc quand c'est donc sur la toile comme ça les gens injurent les injures là ça profite à qui ça profite à elles puisque c'est pour prouver encore plus que non ce sont les choses qui sont inacceptables entre temps moi je ne savais pas que c'était à son avantage c'était à son avantage hein elle prenait les captions d'écran là les gens là quand elle arrive là-bas dans leur bureau elle les montre que oui voilà comment on me traumatise ces gens là ils impriment ils mettent dans ces dossiers toujours comme ça c'est comme ça qu'elle avait les récépissés un jour j'étais partie travailler dans une ville c'est comme ça que la fille je suis allée travailler dans une ville c'est comme ça que la fille elle a commencé toujours les histoires d'enregistrements elle envoyait à Joël Bon comme j'avais les problèmes avec Joël donc moi elle envoie à Joël sur Facebook j'étais dans une ville je vois la fille a encore commencé les histoires d'enregistrements si j'ai pété les plombs j'ai quitté de la ville où j'étais je suis partie à Angers parce que je voulais aller dire à cette fille arrête mon nom je me suis retrouvée chez une dame qui s'appelait Chetou j'ai dit à cette fille qu'arrête mon nom quand elle est arrivée dans la maison il y avait beaucoup de Camerounais qui était là c'est comme ça que je suis allé la verti je suis quitté sur la l'hôtel le matin quand je reviens pendant que j'étais là-bas alors que je suis allé la verti que arrête avec mon nom pendant que j'étais là-bas en train de dire qu'elle était en train de me filmer pour envoyer à Joël Bron c'est comme ça que le matin est venu avec la rage je l'ai tchouqué le couteau partout la police est arrivée on m'a braqué l'arme comme ça vous vous souvenez le jour là non vous vous souvenez le jour là non c'est comme ça que j'arrive là-bas je dis à la fille tu me veux quoi laisse moi tranquille même si on a les histoires tu vas toujours prendre ça les mettre à facebook je ne sais pas quoi tu me veux quoi je suis entier je l'ai tchouqué avec les ciseaux j'ai fait le trou sur son corps la police est arrivée voilà où les problèmes commencent la police arrive quand la police arrive elle en sent tous les camonnais qui étaient là ils ont fui la police est entrée il y avait deux cas de police on en sait que l'on a commencé à fouiller l'intérieur ils ont commencé à fouiller les poubelles parce qu'il fallait qu'on retrouve les ciseaux moi on m'a mise de côté elle on l'a mis dans l'ambulance avec les minotes elle on l'a mis dans la mou on m'a mise à côté je dis que moi moi on m'a mis à quoi ce que vous faites je dis que non cette fille me harcèle tout le temps et pas son temps à dire comment elle est moins en couple et tout et moi ça m'arrange pas et la police a dit qu'où sont vos papiers je dis que je suis française ils ont dit asseyez vous j'étais assise par terre quand on a commencé à demander s'il y a mes choses dans la maison parce que quand j'étais venu j'étais partie avec ma valise on m'a dit il y a autre chose est-ce que vous avez des trucs dans la maison j'ai dit à la police oui il y a mes choses là-bas dedans il y a mes gaudes là-bas il y a mes préservatifs il y a mes choses là-bas ils ont dit attendez on va fouiller ils ont fouillé la maison ils ont repris ils ont dit que ça ça vous appartient j'ai dit que ça m'appartient ils m'ont remis maintenant on a dit qu'on va m'amener en garde à vue on a aussi fait venir la police scientifique ceux qui ont porté le blanc blanc ils sont entrés dans la maison ils étaient tous assis on l'a amené à l'hôpital avec les menottes sur la main j'étais là-bas vous avez suivi l'histoire là ici là sur facebook vous avez suivi l'histoire là ici mais est-ce que je connais que je l'ai point il y a des que je n'ai pas un fichier à la police comme ça j'ai un fichier le fichier là est-ce que c'est un truc que je dois coder puisque j'étais au tribunal pour ça je puis je m'appel vous pensez que ici en Europe on condamne quelqu'un comme ça quand on voit quelqu'un qui n'a jamais qui n'a jamais utilisé la violence parce que je suis en Europe depuis et dans mon parcours judiciaire il n'y a pas ce genre de choses il y a les arrestations garde à vue tu retires garde à vue tu retires conduit sans permis c'était le seul délit que j'avais conduit sans permis dans mon casier judiciaire le jour du tribunal c'était ça pourquoi on ne m'a pas enfermée quand on arrive voilà quand on arrive en garde à vue on arrive en garde à vue quand j'arrive en garde à vue on me place en garde à vue on me pose des questions je dis la vérité entre quand on m'arrête j'ai l'argent sur moi parce que j'étais parti au pointe j'avais près de 3000 poussières sur moi et quand on t'arrête dans ce pays que tu as l'argent on confisque l'argent on met ça sur scellé parce qu'il faut justifier ce que parce que ici là le pépé c'est interdit donc tu peux avoir l'argent tu dis que c'est l'argent du pointe tu as vendu le piment non parce que c'est strictement interdit donc on a mis l'argent sur scellé c'est comme ça qu'on m'a posé des questions j'ai répondu aux questions mais la fille elle a dit que moi j'étais son poursenette vous imaginez une personne qui dit que à la police que tu es son poursenette qu'elle travaille pour toi mais seulement ici les blancs sont qu'elle tu mens sur quelqu'un dans ce pays on saura que tu mens les poursenettes c'est 20 ans de prison quand quelqu'un t'accuse de poursenitisme c'est 20 ans on ne discute pas c'est un crime quand on arrive en garde à vue on me met sur on me met en garde à vue la fille on la prend on lui demande parce que c'est elle qui a été blessée c'est moi qu'on me met en garde à vue elle est dehors mais la fille m'a chargé jusqu'à elle m'a chargé elle a dit et quand elle me charge le blanc ne discute pas on t'écoute il y a les psychologues quand je suis arrivé en garde à vue le jour là j'ai pris un avocat le médecin était arrivé elle elle est partie aux pompiers la ramassant on l'a mené à l'hôpital elle m'a accusé d'être son proxénète danser sur pas là en prison quand elle a dit qu'était son proxénète vous pensez qu'il y a quoi de plus dur que quelqu'un qui dit que tu es son proxénète dans ce pays qui est un pays européen on ne discute même pas avec les choses là vous pensez que tout ce qu'elle raconte là c'est dépensé le fait qu'elle m'a dit qu'elle a dit à la police qu'elle était son proxénète vous pensez qu'on se lève du jour au lendemain on devient proxénète de quelqu'un je suis quand même je suis quand même en France depuis on a quand même vu mon parcours cette fille m'a accusé d'être son proxénète mais seulement le blanc ne discute pas il pose les questions comment est-ce qu'elle est votre proxénète elle dit que moi je lui ai pris 5000 euros qu'elle a travaillé 5000 euros elle m'a remis et j'avais dit qu'elle avait fait venir son enfant en France cette histoire a commencé depuis elle dit devant les enquêteurs qu'elle a travaillé 5000 euros elle m'a remis 5000 euros elle a dit à la police que je suis son proxénète la politique comment vous êtes son proxénète elle dit que quand elle travaille elle me donne l'argent que quand elle travaille elle me donne l'argent chaque fois qu'elle travaille elle me remet l'argent on lui demande combien vous avez déjà remis en tout elle a dit qu'elle a remis 5000 euros vous savez que quand tu parles on écrit seulement tu parles on écoutait on écrit elle dit qu'elle m'a remis 5000 euros et que j'avais pris les 5000 euros pour faire venir son enfant en France on écrit tout ce qu'elle m'a chargé mais seulement il y a eu une confrontation on m'a fait sortir de garde à vue après on m'a dit confrontation quand j'arrive je la trouvais elle assise là dont je ne gêne même pas je m'assois la police demande ce que je veux et les policiers avaient dit ce jour-là que cette fille est collée sur la plante de votre pied elle ne sortira pas de votre vie comme ça quand j'arrive elle persiste que je suis procédée on lui demande que bon vous êtes procédée comment ça se passe elle dit que oui on parle souvent travailler ensemble et tout la police lui pose sa question que bon quand vous prenez l'hôtel pour travailler ensemble l'argent qu'on paye à l'hôtel qui met l'argent en fait qui paye l'hôtel elle dit qu'on fait moitié-moitié la police ne soit on a noté on lui dit que si vous faites moitié-moitié ça veut dire que ce n'est pas votre proxénète parce que le proxénète c'est celui qui paye tout le proxénète ce n'est pas moitié-moitié elle persiste elle dit que nous sommes paxés on ment à la police ici là on ment à la police elle dit que nous sommes paxés on ne discute pas on tape ses mots on voit qu'elle ment non vous n'êtes pas paxés du tout vous comprenez même là-bas la police elle avait dit que nous sommes paxés elle insistait on a seulement dit que attendez dans quelle mairie ou dans quel tribunal elle ne connaît pas on ne connaissait même pas ou c'est le parc c'est le tribunal qu'on fait ça je ne connaissais pas on lui dit que dans quel dans quel tribunal ou dans quelle mairie elle ne connaît pas elle dit à la police que oui elle vient souvent chez moi machin tout ça là nanani nanana elle a raconté plein de choses mais vous savez qu'ici là on fait la travenue on lui demande que ok pour partir chez elle quand vous dites qu'elle habite à tel endroit quand vous partez chez elle quand vous prenez le métro de la gare l'île-flandre la station où vous descendez parce que moi on m'avait demandé si j'avais la voiture qu'on lui a demandé comment est-ce que pour venir chez moi comment est-ce qu'elle fait pour arriver chez moi elle a dit qu'elle prend le métro pour arriver chez moi déjà pour arriver chez moi on ne prend pas le métro c'est le tram 1 à l'époque là pour arriver chez moi on ne prend pas le métro on prend le tram on lui demande dans quelle station est-ce qu'elle descend pour arriver chez moi elle ne connait pas la station on lui demande ok quand vous descendez chez elle ça à gauche ou à droite elle ne connait pas c'est déjà le mensonge non hein ce n'est pas le mensonge si j'étais pour son procès net on lui demande ok la dernière fois que vous êtes partie de travailler c'était dans quel hôtel au fait elle ne peut pas répondre c'est comme ça qu'on m'a libéré sinon je suis en prison c'est comme ça qu'on m'a libéré mon mot au tribunal parce qu'il fallait que je passe maintenant au tribunal quand tu commets un délit ici tu dois être tu dois être jugé les gens qui la motivaient comment le jour que j'arrive au tribunal j'arrive le matin j'arrive au tribunal je la trouvais là je passe il y avait mon avocat qui m'attendait oh là elle commence à dire que non elle ne veut plus que non elle veut qu'on me laisse on la laisse comment vous êtes en jeu c'est plus vous qui décidez vous ne pouvez pas venir cela nous dit que non tu veux que non tu veux c'est manquant on la laisse tout ce que tu veux c'est que je sois avec toi ma chérie pour être avec toi c'est forcé ce n'est pas forcé demander de ce qui se passe au tribunal moi j'étais dans mon coin moi j'étais dans mon coin je le juge labo au tribunal on arrive on sort tous les dossiers on dépose sur la table on appelle chacun son tour moi on m'appelait on m'a posé les questions j'ai dit la vérité parce que j'étais passée derrière la police plusieurs fois suite à ce truc je suis passée à la police plusieurs fois vous comprenez moi quand je dis quelque chose je ne peux pas oublier ce que j'ai dit quand je suis entrée le juge a pris mon dossier il a déposé tout ce qu'on me reprochait c'était conduit sans permis parce qu'à une époque j'ai conduit avec le permis du Cameroun je me suis fait arrêter on avait immobilisé la voiture c'est entré dans mon fichier plus plusieurs gardes à vue mais les petits délits pas un délit le seul délit grave que j'avais commis c'était d'avoir conduit sans permis en dehors de ça je n'avais rien fait et moi j'ai dit la vérité toi là tu il y a quelqu'un qui a dit quoi je bloque donc comme je vous disais à cette époque j'ai dit la vérité au juge j'ai dit toute la vérité j'ai dit non voilà la relation c'est comme ça c'est comme ça mais cette fille passe son temps à me salir sur les réseaux sociaux elle me salit sur les réseaux sociaux tout le temps et là mon problème c'est que je veux qu'elle quitte derrière moi mais comme c'est une bonne manipulatrice elle va rester dans son coin elle va taper même peut-être trois mois après elle va revenir avec un faux numéro comment tu vas c'était pour prendre tes nouvelles les choses comme ça mais le tout si j'ai dit que même si tu sors quoi de la tombe j'ai dit plus jamais j'ai dit ça quand j'étais en tout chez le juge pourquoi tu n'as pas les papiers parce que même à la police j'ai dit que tu es venu derrière moi parce que tu avais vu que je suis française parce que tu avais vu que je suis français tu voulais profiter de mes papiers et j'ai dit non c'est tout c'est tout et même pour profiter ce n'est pas de cette façon pourquoi tu n'as jamais vu les papiers parce qu'on est même parti jusqu'à là-bas où vous faites l'asile politique là je sais pas on appelle là-bas que quoi là on écrit sur toi tu pensais que en partant me salue parce que ici là est le dossier de la police là c'est monté jusqu'à ça dit qu'ici là chaque personne a un fichier tu comprends tu croyais que c'est facile que tu vas venir tu vas me salir tout ça là j'avais déjà dit que tu étais derrière moi tu m'as fait toute cette misère parce que tu voulais profiter de mes papiers pourquoi depuis là tu n'as pas tu n'as jamais eu les papiers si on est passé tout ça pourquoi tu n'as pas les papiers je t'ai dit que si tu as les papiers poste-envoi tu n'as jamais eu les papiers les papiers tu n'as jamais eu les papiers tous les jours tu inventes que tu es enceinte tu mets les habits moi je sais pas pourquoi les gens sont pervédants tu mets les habits comme ça tu mens aux gens que tu es enceinte demain tu vas dire que l'enfant est sorti mais il va te soigner tu as un problème psychologique j'ai envie j'ai envie de te pousser à bout que tu viens mettre tout ce que tu as envie de mettre sur moi j'ai envie de te pousser à bout je n'avais pas envie de faire la vidéo tu prends les habits tu dis que tu mets les habits tu dis que ce sont mes habits oui ce sont mes habits c'est vrai c'est pas les habits c'est pour moi mais comment tu l'as eu comment tu as eu ça parce que un jour je voyageais j'avais trop d'affaires tu es arrivé je t'ai dit que rentre avec mes bagages tu peux rentrer chez toi avec ma valise quand je vais revenir mon voyage je viendrai chercher c'est comme ça que ça mais va c'est comme ça que tu as les habits là ce sont mes habits c'est pas les habits c'est pas le monter ce sont mes habits mais comment tu les as non parce que il faut pas ce sont mes ce n'est pas que c'est pour quelqu'un je ne sais pas si c'est ça que tu disais que tu as quelque chose de trop grave là c'est pour moi ce n'est pas que c'est pour quelqu'un d'autre Mais comment tu les as eu Parce que c'est moi Que t'avais donné ma valise Que rentre avec A mon retour Je viens de chercher Et je ne suis plus jamais venue chercher J'étais même abandonnée avec J'étais abandonnée avec J'étais abandonnée avec J'étais abandonnée avec Si tu as autre chose Mais Mais c'est quoi ce chantage à maman Quelqu'un te fait le chantage Tu vas raconter quoi Maman la fille là Mais tu es méchante Tu es méchante La fille a appelé mon frère Elle m'aimait Mon petit frère Comment elle a eu le numéro de mon petit frère Parce que quand tu traînes avec une personne C'est normal De fois je dirais que s'il te plaît Tu as un peu le crédit là Parce que moi je suis chez Orange Je n'ai pas allé lit Ca m'oubille Ca dit que dans mon téléphone Je vais appeler mon petit frère La fille a appelé mon petit frère Elle a dit à mon petit frère Que je suis lesbienne Que je vis avec elle Non mais attendez Vous comprenez un peu Elle appelle mon petit frère Qui est en Afrique Ce n'est même pas quelqu'un qui a un benke Qui peut avoir l'esprit ouvert Elle appelle carrément mon petit frère Elle dit qu'allô Oui je voulais te dire que je vis avec ta soeur Nous sommes mariés Nous sommes lesbien Mon petit frère m'appelle que lesbien Ça veut dire que quoi ? Elle avait fait ça Elle appelait et dit ça Et comment nous sommes mariés Elle vit avec moi On vit ensemble Non 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 Elle commence à vouloir entrer dans ma vie Non ? Elle commence à vous la dire Ou bien elle voulait raconter quoi ? Quand mon petit frère parlait Elle l'a enregistré Mais ça veut dire que quoi ? Elle veut la tuer C'est quoi qu'elle est devenue là-bas en Europe ? C'est ce que les menaces Que mon petit frère faisait Le jour qu'elle vient au pays La descend Que quoi ? Elle est quoi ? Elle a dit que oui Parce qu'elle est fière de dire ça Pour elle est C'est je ne sais Pour elle elle est fière Elle dit que Pour elle est Non carrément elle est lesbienne Elle aime ça Vraiment Machin tout ça Elle a appelé mon petit frère en Afrique Pour raconter ce genre de choses Vous trouvez que c'est quelqu'un qui est normal ? Non mais attendez C'est pour ça que Quand vous voyez les histoires des réseaux sociaux Vous pensez que Qu'est-ce qui peut me faire plus mal Que quelqu'un qui contacte ma famille ? Hein ? Ce n'est pas un crime Hein tu le laisses bien Mais c'est un crime en Afrique Les gens Les gens ne comprennent pas Mais elle a appelé Regardez une fille qui part jusqu'à appeler Mon petit frère pour lui dire Hein ? Que oui je suis mariée avec elle On vit ensemble Hein ? Voici même ces choses ici là Parfois je suis en train de boire comme ça La fille là me filmer en cachet Elle l'envoie aux gens Parfois je peux être avec elle Comme ça Elle me filmer en cachet Pour envoyer à ses amis Pour prouver que Je ne sais pas combien Parce que tu as vu que Si quelqu'un de connu Je ne sais pas quoi Pour toi Je ne sais pas Peut-être Je ne comprends pas Non c'est ça Moi je ne comprends pas Hein ? Je ne comprends pas La fille si je la Si c'est quand on s'appelle Qu'on se dit Oh ouais Oh bébé calme toi toi aussi Pourquoi tu fais des choses comme ça Essaye de te calmer Oh arrête C'est que tes conneries là Pourquoi ? Elle va enregistrer pour aller donner aux gens Elle va enregistrer Je dis que Oui allo C'est comment Oh j'ai faim Je n'ai pas de quoi manger Enfois moi l'argent Les trucs comme ça Nanani nanana Dès que je vais lui répondre Elle va enregistrer Pour envoyer aux gens On ne juge pas Sur le mensonge Je n'ai pas un support au tribunal C'est parce que c'est moi-même Qui ai voulu expliquer Mais je joue sur la tombe de mon père Si je mens Que mon père Je ne sais pas Que mon père Vienne me fouetter La fille n'est jamais Entrée chez moi Dans sa vie Ni chez moi à Paris Ni chez moi à Nile Elle est entrée Dans un deuxième appartement Que j'avais Qui était l'appartement Du pointage En dehors de ça Elle n'est jamais Entrée chez moi Comme tu dis Que je m'en vais Chez que jamais Et mes amis Qui m'entourent Les gens qui me fréquentent On ne m'a jamais vue avec Ce n'est que sur Facebook Qu'ils entendent On ne m'a jamais vue avec Les gens qui entouchent Moi Tu dis que tu te caches Que chaque fois Quand je fais le direct Je dis que tu te caches Excusez-moi Vous pouvez dire à quelqu'un De se cacher toute une vie Hein ? Vous pouvez demander à quelqu'un De se cacher toute une vie Parce que c'est moi Je lui ai dit que non Attends arrête Je ne me cache pas Pourquoi je vais me cacher ? Tous les jours Tu viens avec moi Tu ne fais que dire Que je me cache Je me cache Le 9 septembre Tu étais où ? Ce sont les moments Qu'il faut prouver sa présence Je parle dans les soirées partout On t'a déjà vu avec moi Hein ? Hein mamie ? On t'a déjà vu avec moi ? Hein ? Je parle ça comme ça Pour la dernière fois Je ne peux plus jamais Parler de ça Mais je veux juste savoir Est-ce que tu peux te cacher Toute une vie ? Hein ? Tu ne peux pas te cacher Parce que c'est moi-même Je vis avec quelqu'un Son anniversaire On ne me voit jamais Quand il y a les événements Heureux dans sa vie Quand il y a les trucs On me voit Mais proche même de la personne Si tu demandes Par exemple à Dieu éternel Que Dieu éternel Tu as d'avis Il va te dire non Je ne l'ai jamais moi vu Même quand je marche Moi avec Quand je marche Encore avec Benamon Quand tu demandes Benamon Est-ce que tu as Il va te dire non Je ne l'ai jamais vu Mais je ne l'ai jamais vu Mais je ne l'ai pas Parler avec elle au téléphone Le genre que tu avais ton ami Tu dis que tu salues Mon ami ici là Mais que voir comme ça Je n'ai jamais de la vie Quitte derrière mon cul Ma chérie Si j'étais en couple avec toi Sache donc Que le couple est fini Tes numéros masqués Que tu fais pour m'appeler La dernière fois encore Que j'étais eu C'est quand j'ai entendu mon nom Sur les réseaux sociaux Là Comme tu es tout Que tu pars dans les groupes Parce que moi j'avais effacé ton numéro J'avais C'est à dire que non C'est moi J'ai bloqué et effacé J'ai appelé Nadège J'ai demandé Nadège Nadège Je ne vois pas Donne-moi Le numéro De De cette fille Et donne-moi aussi Le numéro de Prince Parce qu'elle m'a toujours dit Que c'est son frère Je vais Ça dit que moi Je pensais que Prince En fait C'était quelqu'un de réfléchir Que tu peux lui dire Que non S'il te plaît Je ne veux plus Je ne veux plus Que mon nom Dans votre histoire De groupe Pourquoi tu parles de moi Parce que Prince Là même En lui même Je ne le connais pas Mais ce n'est pas Quelqu'un de méchant C'est la manipulation De cette fille Ce n'est pas Quelqu'un de méchant Quand je vois C'est mon portable Je vais vous mettre un peu Ce n'est pas Quelqu'un de méchant C'est la manipulation De cette fille Quand je reviens du pays Parce que Comme j'ai écrit Nadège m'avait donné un numéro J'ai écrit sur ça Sur WhatsApp La personne n'a pas réagi Quand j'étais au pays Un soir Je passe sur Facebook Je n'ai pas Inbox C'était quand Je vais vous dire la date Je n'ai pas Inbox Je vois Je cherche le nom C'est moi qui cherche le nom Là De Prince Je cherche le nom de Prince J'ai écrit à Prince Je dis bonjour C'est ma fo J'ai même laissé le message Attendez Je vais vous montrer Je vais vous montrer tout Je vais vous montrer tout Je vais rien cacher Parce que c'est pas Tu sais quand tu décides De dire un truc Mieux tu dis tout Je ne suis pas là Parce que Prince Il ne faut pas que les gens Commencent à Prince là C'est elle qui le manipule Parce que j'ai le contact C'est quelqu'un avec qui Je n'ai jamais parlé de ma vie Rien Jamais de ma vie Mais Comme je sais qu'elle me parlait Souvent de lui C'est son frère C'est comme ça que je parle Je me dis que c'est quelqu'un De mature De responsable C'est comme ça que le 27 octobre Le 27 octobre Je n'ai pas écrit Bonjour Prince C'est ma fo C'est Flore de Lille J'aimerais te parler De vive voix Laisse moi ton numéro Je suis au pays Mais quand je rentre Je rentre bientôt Le gars me répond Bonjour ma fo Comment tu vas Le pays Va j'espère Voilà mon numéro Il me laisse son numéro Après le 29 Je constate qu'il m'a appelé Je lui dis que Je constate qu'il m'a appelé Il était minuit Je dis que Bonsoir mon grand Je t'appelle demain Il m'écrit ok Il m'écrit ok Bonne nuit Après le 29 là Il me Je lui laisse un message Je lui laisse un message Oui bonjour Réme Tu veux bien J'espère Mon WhatsApp C'est le numéro D'Italie Ce numéro Il n'utilise pas WhatsApp Je ne sais pas Et tu rentres quand Peut-être On attend Quand tu rentres Directement Tu m'appelles C'est inconnu Parce que Je comprends Parce que Que tu rentres cette semaine Ou alors Si tu Je te donne mon WhatsApp C'est ça Mais si tu rentres Si d'ici bientôt Je te donne Je te donne une fois En fait Je suis patient Quand tu rentres Tu m'appelles Voilà Je suis pareil Ok Voilà Et puis J'ai laissé le message Ok Prince Ça marche Je pars du Cameroun Demain Et j'arrive mercredi Merci Ok Quand je rentre Alors Merci Jusqu'à là Il n'y a pas de remords Je les jacques Voilà C'est ça Et puis Voilà Oui pour l'instant Je suis là Il n'y a pas de problème Pour le moment Je suis à Paris Voilà Il n'y a pas de souci Donc tu rentres Je me trouve Je pense que On se verra Même pour discuter Parler De tout ce qu'il faut faire De tout ce qu'on peut parler Voilà Voilà les messages Qu'il y a quoi de mauvais dans ça Après j'avais Quelqu'un dit Que bonjour Cherchez le blanc Pour Quelqu'un dit Et puis Bon allez Mais ça Que lui C'est en Person adulte Après j'ai vu Bonjour ma fausse Ça va J'espère que tu vas bien J'ai dit Je suis rentré Je suis rentré Mais Le problème C'est que Quand je dis Que je suis rentré Mais je lui fais savoir Que Comme j'avais parlé Avec lui Comme j'avais parlé Avec lui J'ai vu Qu'il avait fait La capture D'écran Il a envoyé A sa soeur Et sa soeur M'a renvoyé Vous voyez Comment les gens Se poignattent C'est à dire Je parle avec lui Comme ça Normal Quand je rentre Et c'est vrai Je voulais le rencontrer Pour lui dire Mon frère Dis à cette fille Que vraiment Donc quand la fille Donc quand la fille M'envoie maintenant La capture d'écran Sur mon autre numéro Elle m'envoie la capture d'écran Moi ça m'a choqué J'ai dit Mais attends Pourquoi je parle avec lui Il l'envoie là-bas Il pouvait même laisser Je le rencontre Je parle avec lui Après Il lui rencontre Mais il fallait Qu'il laisse d'abord Il fallait Il fallait qu'il laisse d'abord Qu'on se rencontre On discute en adulte Parce qu'il y a des choses Qu'un homme peut parler À quelqu'un Ça passe Autre chose Et Après maintenant Alors Quand je vois maintenant Je crois que Après quand je lui ai dit ça Que non Je ne peux plus te rencontrer Parce que Je n'ai pas aimé ton comportement Tu ne peux pas faire le genre Que Je t'écris Et puis tu pars Et puis il s'est énervé Il a commencé à me dire Que oui Voilà Il s'est énervé Et tout et tout Mais après Il m'envoyait une photo Avec elle Il s'est énervé En me disant Non Machin tout ça là Comment tu veux Puis me rencontrer J'ai dit non Parce que je n'aime pas Les choses comme ça Je vais te rencontrer Pour te parler en adulte Et tu transmets Non tu n'as pas besoin De faire ça Et puis après On a On a continué Après j'étais fâchée J'étais en colère Et puis moi Je l'ai envoyé Mais ça Il a dit que Vous attendez quoi depuis Pour me faire Ce que vous avez dit Il a passé depuis Je ne vois rien Depuis je ne vois rien Et puis il m'a dit que Non Voilà je ne suis pas comme ça Et tout et tout On a discuté Il lui a dit que Quand j'aurai le temps Pour le moment Je n'ai pas le temps Mais que Je lui ai dit De dire à sa soeur Que moi je dis L'amitié n'est pas forcée L'amour n'est pas forcée Que plus jamais Elle et moi On va se voir Parce que Une personne Ne peut pas être Dis que je suis ton amie Etienne avec tes ennemis Tu ne peux pas Tu crois que Tu peux séparer Les gens qui me suivent Ceux qui me suivent Qui veulent Qui veulent peut-être Partir Se désabonner Par rapport à ma vie Privée C'est ma live C'est ma vie privée C'est ma vie privée Sans vous regarde En rien Je n'ai pas à me justifier Même si Là maintenant Je suis en train de me justifier Là maintenant Je suis en train de parler Parce que Comme elle a dit Que elle va faire quoi J'ai envie qu'elle fasse Ce qu'elle a dit en fait C'est pour ça Ce n'est pas que C'est un truc J'ai envie qu'elle mette Tout ce qu'elle a à mettre Et puis on passe à autre chose Non Ce n'est pas mieux Vous pensez que Les gens qui m'aiment Vraiment vont Dites que Et même si j'étais lesbienne C'est ma personne Que tu apprises Ou bien c'est ma sexualité Ma sexualité Même si je baises Avec le chat La souris Le chien Le tout C'est ma sexualité Qui vous intéresse Ou bien le bindaillement Les partout Ou bien c'est ma personne A chacun sa vie Moi je n'ouvre pas vos placards Pour commencer à regarder Dans le placard Donc je devais parler Avec lui comme ça Tranquillement Et venir dire aux abeilles Oh j'ai contacté un gars Qui s'appelle Pourquoi Est-ce que je savais Que c'est quelqu'un d'abord Qui est même sur les réseaux sociaux Qui a besoin que son nom Sorte sur les réseaux sociaux A chacun sa life Quelqu'un m'a pas vu me juger Ouais c'est vrai que tu es lesbien Non je suis lesbite Et si je l'étais Votre poème sur ça c'est quoi C'est ma personne Que tu apprécies Ou bien c'est ma sexualité Ou bien c'est les partout Ou bien c'est la vente du piment Ce n'est pas votre problème Quelqu'un m'a pas venu Là s'assoir Dis que oui Je fais le direct J'ai appris que Elle a salué tel Ça m'énerve Elle a salué tel Moi je suis quelqu'un Qu'un J'ai ma façon de faire Et chacun est différent Et chacun sa façon de faire Toute cette fille Qui me classe sur la toile là Hein N'est-ce pas Un jour On va se rencontrer On peut se rencontrer On décide de se parler Tranquillement Vous allez me dire Que c'est la trahison La guerre ça c'est à quoi Vous allez me dire Que Ouais la batterie Vous allez Je vais Je voulais faire même le dire Le dire Le dire N'était même pas pour ça C'était pour parler de mes habits Et de mes choses Donc Je vais vous laisser Je vais aller faire ce que j'avais Le dire Le dire Pour Pour la machin Parce que je vais pas mélanger Mon commerce A ça Hein Donc Moi j'ai des choses à faire Je vais sortir Je vais partir Payer mon loyer Hein À l'agence D'accord Donc On parlera des habits Peut-être demain Tout simplement Mais j'avais envie de vider mon sac Pour lui dire Mais ce que tu as Mais J'étais dit qu'un film Mais une photo de toi et moi Ou bien de toi seul dans ma maison De toi seul et pas que celui-là Que ça soit même récent Que ça date même de 10 ans Poste une photo de toi Que tu as 6 heures chez moi Même si tu es seul sans personne Poste la photo Tu n'as pas Parce que tu n'es jamais entré chez moi Mais je ne nie pas d'avoir traîné avec toi J'ai traîné avec toi des années Mais j'ai constaté que tu étais une vampire Que tu peux tuer quelqu'un Tu viens au deuil J'ai constaté que ta mort Maman viendra de toi Tu t'es levé Tu as commencé à dire Une personne qui m'accuse d'être Pour son proxénètre à la police Tu reviens encore C'est toi qui raconte au faux profit Que moi j'ai fait venir ton enfant En te donnant 5000 euros Maman que elle voit d'abord ma pâcle Hein Dès que quand elle te dit bonjour Tu parles derrière du piment La dernière fois je t'ai reproché Voilà Hein La dernière fois Il y avait un vol qui passait Quand elle avait dit Qu'elle avait appelé une personne Puisqu'on a commencé à dire Que c'est Nadège Mbapa Qui a répondu Que c'est elle qui vendait le piment C'était la voix de cette fille Quand j'ai écouté Comme ça m'a fait mal J'ai composé son numéro Hein Le numéro que Nadège m'avait donné J'ai demandé à cette fille que m'ait Pourquoi tu appelles Toi même tu vas en le piment Même si une fille a volé La photo de Joël En quoi ça te regarde D'aller appeler Tu te fais passer Alors que c'est toi C'est ta voix Je connais ta voix En quoi ça te regarde Tout le monde vole les photos De tout le monde En quoi ça te regarde Elle commence à faire semblant De pleurer Non Oui On m'a piégé Ce n'est pas Nadège Je n'ai jamais dit que c'est elle C'est comme ça que j'avais dit J'ai dit qu'occupe-toi de ton enfant Arrête les histoires de Facebook Ça fait longtemps que tu manipules Tu prends un pericule à moi C'est normal non ? C'est ce que j'ai traîné avec toi C'est normal Tu peux porter ma pericule Tu peux même porter mon habit Mais tu fais ça Tu postes sur Facebook Tu faisais avant Tu gardais Parce que tu t'attendais Tu savais déjà qu'un jouet Ça allait éclater Pourquoi tu sortes ça Voilà ça j'ai porté sa perruque Voilà ça j'ai porté son habit Je t'ai dit que Tu n'es jamais entré chez moi Un jour dans ta vie Que ça soit il y a 10 ans Ou 20 ans Tu n'es jamais entré chez moi Et si je mens Fais une photo Où tu as assise chez moi Même si tu es seul Tu mets sur Facebook On voit Arrête de dire que je vis avec toi Je ne vis pas avec toi mamie Je ne vis pas avec toi Je dis ça Pourquoi tu me forcées Que l'on dise Je vis pas avec toi mamie Hein Va ma chaleur compresseur Non Je ne sais pas Tu étais avec Lolo C'est toi qui appeler Lolo Tu racontes ceci à Lolo Mais je ne comprends pas Non mais excusez-moi un peu Une personne qui vous aime peut faire ça La façon que j'étais en classe avec Lolo La façon que j'étais en classe avec Lolo Mamie C'est toi qui dit que tu avais mon ou bien Que tu dois avec moi C'est toi qui va appeler là-bas Tous les jours tu dis ceci Depuis que tu parles Alors ça Alors fais sur l'entrée avec toi Tu es une sorcière Tu es une manipulée menteuse Mais tous ces gens là vont découvrir ton visage Pardon attendez je prends la batterie Tous ces gens là vont découvrir ton visage Qui tu es Comme tu es une manipulatrice Tu fais semblant C'est toi qui appeler Lolo Tu racontais ceci Tu racontais ceci Elle m'en a eu marre Que mère Une personne qui avait une personne Pourquoi tu vas me raconter ça d'elle Et tout Pareil Compresseur Toutes vos conversations C'est toi qui m'avais envoyé Toutes vos conversations Quand j'ai su que tu étais en contact avec Compresseur Alors que toi et moi On traînait les valises ensemble Mais j'ai compris que j'étais en danger J'étais tapé le jour là Ça dit que j'étais dosée Maman Je me suis déplacée Je suis venue J'étais bastonnée le genre J'avais envie de te mâcher dessus comme ça Tu comprends non ? Et puis tu appellais un direct de minime Non Elle est ici chez moi Elle dit qu'on ne se voit plus alors qu'elle est chez moi J'ai tué Je t'ai bastonnée correctement et bien Même Prince là va découvrir qui tu es ton vrai visage Tu comprends ? Le problème entre deux personnes comme toi et moi on était Tu ne peux pas traîner les gens dedans Mami Tu me connais Tu me connais très bien Tu ne m'ignores pas C'est-à-dire que je peux te bastonner comme ça Je t'enlève la chair avec mes dents Mais tu as la chance qu'elle peut plus t'approcher Parce que si elle t'approche Moi on m'avait dit Si elle t'approche encore Comme je suis sur Comment on dit Pas conditionnel non Mais le genre que si tu fais encore l'erreur C'est la prison faible C'est pour ça que tu fais tes noyaux là Parce que tu sais que je ne peux pas démarrer ma voiture Je prends la route pour aller en jetter bastonner Tu sais qu'elle ne peut pas t'approcher Tu le sais Et tu sais qu'elle ne peut pas prononcer ton nom Parce que le fait que tout s'est passé là-bas au tribunal On sait que sur les réseaux sociaux Et tout Ils avaient sorti tout mon parcours des réseaux sociaux On avait dit qu'elle prononce plus jamais ton nom Et tu le sais J'ai fait l'erreur l'autre J'ai prononcé Mais on m'avait dit Tu n'as plus jamais prononcé ton nom Tu comprends non C'est pour ça que j'ai un faux-poupil Sinon Quand tu sais C'est que je suis là-venue Le moment que quelqu'un Il dit qu'elle habite avec moi Ma maison est désordonnée comme ça Quand je suis rentrée du pays Ma maison Voit le sac du pays Voit le sac Voit le sac qui est dehors Je suis rentrée du pays C'est désordonnée Comme si elle doit laver Qu'est-ce que tu as habité chez moi C'est que tu m'as perdu à nettoyer même C'est que tu m'as perdu à nettoyer C'est que tu m'as perdu à faire le ménage même Qu'est-ce que tu as la chance C'est que la police On m'avait donné Estritement interdition Estritement Comment on dit Interdition De te voir Pardon Ne voyez pas ma chambre Il y a trop les habits sur le lit Les sacs du pays là Il y a les habits sur le lit Pardon Ne gêtez pas ma chambre Il y a trop les habits Maman c'est la crica Pardon Et les perruques J'étais où Donc Ne gêtez pas ma chambre Parce que Comme je vous l'ai dit Il y a trop les trucs Il y a trop le désordre C'est normal Quand tu rentres du pays C'est normal Qu'il y a le désordre J'ai qui qui va m'aider Donc Comme je t'ai en train de dire Mamie Pardon Excusez-moi Parce que j'ai branché le truc Comme le temps Tu as dit Comme tu sais Pertinemment Tu sais très bien que Tu sais très bien que J'ai l'interdition De t'approcher Parce que le juge avait dit Même si on s'est vu encore en cachette Ça c'est clair On s'est vu encore en cachette On s'est encore revu en cachette Parce qu'on était parti Tout On était parti en aventure Mais tu avancé je te retrouvais Parce qu'il ne fallait même pas Qu'il y ait même les indices qu'on se voit Mais depuis j'avais décidé Même en cachette Là ce n'est même plus possible Donc ma chérie L'amour Ou c'est l'amour Entre toi et moi C'est irrécevable Tu as entendu Trouve-toi Quelqu'un d'autre Non ma amie Je t'avais dit que Je ne suis pas lesbienne Je t'ai dit que Je ne suis pas lesbienne Parce qu'une lesbienne C'est quelqu'un que Quand tu restes sur une femme Qui te fait bander Je t'ai dit que Je ne suis pas une lesbienne Mais que si c'est dans la part Si une femme me touche Je vais laisser Qu'elle me touche Tu comprends non Parce que c'est la part Tous on a payé Mais si c'est que Rester comme ça Il commence à dire Que j'ai envie de regarder Une chatte pour m'exciter Ma chérie Je t'ai dit que Je ne suis pas lesbienne Mais je suis quelqu'un Qui a l'esprit ouvert Je ne peux pas rester Comme ça Je commence à dire Que j'ai envie de baiser Avec une femme aujourd'hui Non Je t'ai dit ça depuis Et puis je m'ai dit Qu'elle me pose des questions Ouais Si tu regardes le film porno Deux filles Ça t'excite Ça veut dire que Tu es lesbienne Parce que Quand même quand tu regardes Ça t'excite On m'a dit que Non Ça ne m'a pas dit ça Mais ça veut dire que Tu as les tendances Ma chérie Peut-être que j'ai les tendances Mais je ne le suis pas Tu comprends ? Peut-être que j'ai les tendances Mais ne dis pas que Moi Flore Je vais voir une fille Je vais draguer la fille Que les 5 Ou bien les 6 Moi Je ne sais pas quoi Peut-être Moi je n'ai rien contre les homos Parce que j'ai plein d'amis Qui sont homos Je n'ai rien Que j'ai même plein d'amis Qui sont même lesbiennes Je ne dis pas Que je n'ai jamais fait Je ne dis pas Que je n'ai jamais fait Mais ce n'est pas mon truc Ce n'est pas un truc Je peux rester J'envie ça Je dis que Ouais J'aimerais qu'une femme Me bouffe la chatte J'aimerais que Si je regarde le film porno Que là partout C'est normal Ça va m'exciter Parce que le film porno C'est fait pour exciter Mais ce n'est pas le genre Que je vais rester comme ça Je regarde les fesses D'une femme Je dis que les fesses Moi même j'ai les grosses fesses J'ai les grosses Tu comprends ? Quand je regarde le film Parce que un jour J'avais demandé Que une fille qui regarde Parce que moi Je regarde les films Quand je regarde un peu Les films Ça m'excite un peu quand même Il y a le moment Ça m'excite Tu vois Mais ça ne veut pas dire Que je suis ça Deux filles Ça m'excite Plus que deux hommes Ça c'est clair J'ai tout dit ça Que deux filles Deux filles Voilà quoi C'est doux C'est kalinou C'est un genre Mais ça ne veut pas dire Que je suis ça Mais attends Non mais il fallait que je parle Il fallait que je parle Pour qu'elle inverse Ça c'est qu'elle a dit Qu'elle a dit qu'elle a à mettre là Non mais ben si Du jamais vu Il est quelle heure là Moi je vais partir là Dans le 16e Non parce que Sinon j'allais assumer Non Maman n'est pas en bain Je dis qu'elle m'amie Tu peux même Je dis que je n'accepte pas C'est mon choix Oh dis que tu es lesb Maman je vais accepter Ça par rapport à quoi non Donc je vais accepter Pour faire plaisir Maman je ne suis pas lesbienne Mais j'ai l'esprit ouverte Ok Parce que les lesbiennes Ce sont les gens Je ne sais pas Je n'ai rien contre ça Moi quand je regarde Deux filles Moi ça m'excite Des fois j'aime même Parfois même Je regarde même les homos Là j'aime bien les voir Parce que moi ça m'a J'aime bien les voir Le manière de faire Tout ça Moi quand je vois Un homo peut-être Un travelot Moi je regarde toujours Comme j'ai vu un travelot Qui marche avec son gars Un travelot qui marche Avec son gars Avec une longue perruque Avec ses talons Mais c'est un homme Mais moi je suis Moi je m'arrête toujours Regarde quand elle me dit Que ma coro regarde C'est un homme là-bas Je fais ça Mais ça ne veut pas dire Que j'ai quelque chose Contre eux Mais arrêtez Moi je ne juge personne A chacun sa life Sous-titrage ST' 501